salut à tous les amis l'autre jour j'ai été je suis passé par mon kiosque habituel et je suis tombé sur ce magazine la 7e obsession pourquoi ai-je acheté ce magazine tout simplement parce que la couverture j'avais regardé cette série sur netflix qui s'appelle sex education excellente série avec yann anderson notamment regardez moi elle est belle la couverture on voit les personnages de la deuxième saison notamment voilà très belle couverture à la 7e obsession c'est un magazine qu'on trouve absolument en casque et c'est une revue bimestrielle du cinéma voilà même si ça parle de série on va le découvrir ensemble dans cette vidéo alors d'ailleurs on trouve le journaliste je vois si vous connaissez xavier le herpeur voilà c'est un journaliste spécialisé dans le cinéma on le retrouve sur canal plus sur ocs etc donc il est rédacteur dans ce magazine voilà le temps des séries après un sommaire on passe obsession série que voir mandalorian d'ailleurs la suive d'ailleurs la deuxième saison de the mandalorian ce sera en octobre pour ceux qui sont abonnés à disney plus histoire de séries ils ont rétro ils ont fait une rétro de toutes les séries on part en commence i love lucie enfin les premières séries toile zone alfred hitchcock on passe en revue toutes les séries par décennies en gros twimpix cosby show etc the wire madman oz street blues etc ensuite 25 séries ils ont fait un dossier sur les 25 séries pour les années 2010 1 game of thrones 2 the hotting of hill house que j'ai regardé qui est pas mal même si c'est une série un peu lente 3 mid hunter ensuite ils ont mis dark en 5 black mirror zippo 1 1 6 7 heureux et qu'un ouais qui était passé sur série club heureux et qu'un huit sherlock steven moffat a donc ce qu'à mon neuvième à liseur de left over the left over en dixième place on trouve au milieu regardez moi ça cette souris voilà fait par le créateur de the left over ce qu'a fait aussi un peu plus tard the watchman personne offre ils ont des bons goûts dans ce magazine c'est tout et sérieux que j'aime personne offre un terrestre en onzième 12 top of the lake en 13 ans mi west world en 14 dr wo 15 ya frères beaucoup c'est une posture anglaise new girl en 16 17 love 18 sans hate la photo c'est plutôt comme ça en 19 stranger things 20 sharp object 21 légions ouais quand même après ce nick de fargo en 23e twin peaks mind tale twin peaks je suppose qu'il parle de la troisième saison parce que c'est une série de voilà troisième saison de twin peaks d'ailleurs en ce moment je suis en train de leur faire la série voilà donc rien que ce dossier là ça vaut le coup de l'acheter rien que pour lire le dossier sur les séries après il parle de festival de séries donc un sujet sur des festivals malgré que les derniers festivals par la canne série a été annulée à cause de ce que vous savez pourquoi le confinement évidemment alors on retourne ces vidéos le confinement c'est fini en fait on est le 17 mai ce qui est intéressant dont on trouve aussi un petit tableau qui résume un peu tous les diffuseurs live de séries voilà quand même plus prime vidéo disney plus etc apple tv hulu netflix ensuite on a fonction du showrunner entretien éclair corneillon explosion du phénomène des séries a fait apparaître une nouvelle fonction le showrunner qui est il est responsable claire corneillon spécialiste en série voilà donc ils font ils disent à quoi sert un showrunner en gros le tarot de marseille des séries le tarot de marseille alors le tarot l'essai construit de cartes en cartes d'épisodes en épisodes espèces de chemin initiatique intérêts les atouts par l'image comme ça ça peut être rigolo effectivement et a pas et après on parle de cinéma mais oui c'est une série de cinémas les séries américaines par zavier le herper justement dans sa vie et le herper revient sur séries récentes américaines séries israéliennes c'est juste à côté the mandalorian avec le bébillé là ensuite on a un sujet sur the witcher the witcher que j'ai pas regardé moi même dracula c'est vrai anglaise dracula steven moffat réaliser ce show showrunner j'allais dire par steven moffat qui en doit la nouvelle version enfin la de celui qui avait repris docteur ou aussi notamment et sherlock excellente série dracula la série j'ai bien aimé moi cette série très noire mais très courte aussi il ya peu d'épisodes mais bon je crois qu'il ya que six épisodes c'est le format comme vous le savez des séries anglaises même de qualité autre série britannique encore une fois diffusée aux états unis et sur netflix notamment sex education justement qui fait la couverture de ce numéro aussi voilà donc une très très bonne série dans une belle écriture c'est you ensuite on a une autre série qui me porte à coeur qui ne tient à coeur pardon c'est une autre série anglaise c'est décidément les anglais sont très fort d'ailleurs à ce titre je vous invite à découvrir mon nouveau gros mon ma nouvelle page pardon consacrée aux séries britanniques série anglaise donc bref c'est british series sur facebook je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo si vous êtes sur facebook on parle de toutes les séries pour l'instant je suis la seule personne qui gère la page donc s'il y en a d'autres qui s'il y en a si vous avez des connaissances ou des personnes qui sont intéressés pour gérer cette page je sais vous m'envoyez un mail ou vous vous mettez un commentaire en bas de cette vidéo donc un groupe à une page consacrée donc aux séries anglaises sur facebook série anglaise donc avec une série un peu trash the end of the fucking world on peut le dire dans cette vidéo ça sera pas censuré voilà donc ça ça passe aussi sur netflix et je dis j'ai tellement de trucs vidéo je sais même plus si je crois que c'est netflix voilà entre moi amazon prime moi même abonné entre netflix amazon prime vidéo je suis également abonné à disney plus par canal donc évidemment même si on trouve pas énormément de choses dessus et canal plus aussi donc vous voyez ça fait beaucoup de choses en même temps et ocs aussi par la même occasion autre série oui vraiment vraiment que des séries j'aime bien euphoria voilà diffusé en france sur ocs for ya n'est pas qu'un team drama dans la série on est la sublimation perpétuellement poussée dans les retranchements de sa logique jusqu'au limite de l'implosion abandonnant le spectateur report de la grâce c'est une série très haut niveau qui méritait d'être traité dans dans ce magazine fleabag que j'ai pas regardé je sais pas de quoi ça parle donc je le découvrirai en lisant the servant je suis pas abonné à apple tv mais j'aurais bien aimé en plus c'est du chien malin c'est du chien malin en plus ça sera sur apple tv plus servant de grand chien malin autre série un peu plus ancienne plus ancienne pas si ancienne que cela vous allez me dire trop détective voilà pour l'instant je n'ai regardé que la première saison et je peux vous dire que c'est une série de très bonne qualité que regardent les lycéens voilà une petite tribune de ce que regardent les lycéens on passe ensuite on a deux filles contre les vampires un série culte en essence c'est à chaque fois qu'on parle de série culte à chaque fois on nous parle de buffy toujours buffy qui revient en tant que série culte ce qui est normal marqué des années 90 début des années 90 voilà ce qui est clos la partie série je crois que tu dis pas que tu repirais j'apprenais les articles habituels du magazine ça c'est un peu le télérama des si c'était l'amour voilà encore on revient sur des rubriques pinocchio liaison avec le cinéma avec parfois des films pas parfois même des films d'auteur je crois qu'il y avait une partie australienne c'est dans le magasin voilà vibrations notes sur des musiques de films c'est voilà festival du film l'australitaire de cinéma justement on y vient au dossier australien sur le cinéma si vous connaissez pas il ya beaucoup de film à découvrir donc ils reviennent en gros sur tous les films pourrait vous intéresser brett et stone ellis rencontre voilà du monsieur café entre autres américaine psycho pour ne citer que ce film et c'est très intéressant à découvrir dans ce magazine et on parlait de ceux avec le rpr il se fait sa pub dans son propre magazine oui c'est vrai qu'ils bossaient sur france à terre d'ailleurs c'est happy and once upon a time hollywood voilà ce que j'ai vu moi aussi au cinéma vous n'avez pas le raté ça fait qu'on tente qu'on tente à rentrer vous s'il vous plaît et les frontman sur le canapé épisode 4 journal d'un spectateur de netflix c'est pas mal ça on est bien dans ça de faire évoluer bref un magazine qui se veut moderne dans le ton aujourd'hui savez aujourd'hui les magazines ça marche moins qu'avant donc il ya beaucoup de magazines qui sont dans des nouvelles formules je parle je pense notamment à l'écran fantastique madmovis tout ça qu'ils ont reformulé leur magazine ou encore vous voyez là on est dans un format MOOC un peu comme je vous parlais de rockirama il n'y a pas très longtemps aussi rockirama ou encore animéland animéland aussi qui a changé récemment d'ailleurs là je viens de recevoir on vient m'acheter le nouveau numéro d'animéland et là ils ont vraiment changé de formule d'ailleurs je le présenterai dans une vidéo ils sont passés au format MOOC également voilà c'est un peu la tendance et aujourd'hui la tendance c'est de faire c'est plus parler de news entre guillemets ce que les news on les a sur internet donc à l'instar d'animéland par exemple ou de rockirama qui sont qui sont un peu fait par les mêmes personnes il n'y a plus de rubrique news voilà on s'intèle sur un sujet en particulier voilà c'est un peu le cas de ce magazine aussi la ct obsession format un peu MOOC et qui traite de deux gros sujets enfin les séries gros sujets fort intéressant et les séries et le cinéma notamment le cinéma australien dans ce magazine voilà donc ce magazine est toujours disponible en kiosque me semble-t-il de toute façon si je l'ai trouvé il ya une semaine c'est qu'on le trouve encore moi c'était le dernier numéro donc tout ça vous pouvez commander sur voilà ils disent mars avril 2020 bon on est au mois de mai ouais bon la 7e obsession de toute façon c'est tous les bimestres dans les casques voilà avec sex education en couverture voilà les amis je retrouve dans d'autres vidéos et on parlera de d'animéland notamment la nouvelle formule et de d'autres magazines que j'ai on fera une rétro quelques magazines sortis en kiosque récemment en liaison avec le cinéma et les séries à très bientôt et restez abonnez vous à la chaîne aussi merci